si vous prenez quelqu'un comme bernard arnaud lui plus la d'argent plus les riches mais si vous prenez je sais pas quelqu'un comme je vois jérôme le gilet jaune lui il est probable que plus la d'argent plus les pauvres et si vous prenez l'état l'état lui sans doute que plus il a d'argent plus il est en faillite c'est quand même vachement bizarre ça c'est vachement bizarre et ben par exemple si vous prenez l'espagne du siècle d'or quand sous charles qu'un et après on découvre non seulement le nouveau monde mais les mines d'or et d'argent du nouveau monde dont les gagnants espagnols reviennent chargés jusqu'à la gueule et que vous avez des tonnes d'or et des tonnes d'argent qui sont déversés sur l'espagne et bat tous fric qui fait on le siècle d'or espagnol et ben au 16e siècle l'espagne fait trois fois faillite et l'espagne ne sait jamais jamais jusqu'à présent ne s'est jamais relevé de son siècle d'or quand même vachement bizarre pourtant le charlequin et ses descendants après on prenait 25% de tout l'or et de tout l'argent qui revenait en espagne pourtant vous aviez tout ce fric qui était là vous imaginez tout ce que vous pouviez faire avec ce fric et vous faites faillite faut vraiment être nul et bien évidemment il ya plus il ya des gens qui se sont posés cette question là et notamment notamment quelqu'un qu'on n'appelait pas encore un économiste qui s'appelait richard cantillon sous le week-end donc je suis déjà un petit moment qui a été voir ce qui s'était passé qui a trouvé ce qui s'était passé et qui a trouvé ce qui s'était passé il a trouvé quelque chose il a trouvé quelque chose d'assez simple c'est que l'argent ne crée pas la richesse l'argent ne crée pas la richesse quand vous que la quand vous créez de la monnaie sans contrepartie c'est à dire que quand vous quand vous avez un esclave que vous crevez gentiment pour aller faire des trous dans le sol en amérique centrale pour sortir un bout de métal et ramener en espagne ou c'est pas très différent dans le fond un banquier en costume dans une tour de la défense ou de francfort qui vous créez de la monnaie électronique à tour de bras quand vous créez de la monnaie sans contrepartie eh ben vous ne créez pas de richesses vous faites un transfert de richesses et ça c'est très différent vous ne créez pas de richesses vous transférez la richesse par exemple si on reprend notre espagne du 16e siècle vous avez votre galion avec qui qui dit qui arrive qui a qui arrive à sévilles et qui décharge son or vous en avez 25% qui va au roi et puis derrière vous en avez tout plein qui vont aux explorateurs à l'armateur aux financiers aux artisans aux chantiers tous ces gens qui ont participé avec cette grande aventure tous ces gens touchent tout d'un coup plein de fric et donc tous ces gens touchent cette fric ils touchent un pouvoir de consommation un pouvoir d'achat un pouvoir de et bien évidemment ils vont utiliser quelque part ils vont le dépenser et quand ils vont le dépenser vont créer de l'inflation et donc quand ils vont créer de l'inflation et en fait toute cette dépense toute cette richesse qu'ils vont croire avoir créé en fait ça va être une richesse qui va être prise à la personne d'après qui elle ne pourra plus acheter ou dépenser comme elle pouvait parce que les prix ont remonté le problème de l'inflation c'est qu'elle ne se répartit pas uniformément ni dans le temps ni dans l'espace ni chez les gens et que quand vous avez un phénomène de création monétaire vous enrichissez les premiers qui touchent la monnaie et vous appauvrissez les derniers et c'est comme ça que quand vous avez bernard arnaud qui touche l'argent le premier vous l'enrichissez et quand vous avez un gilet jaune qui touche l'argent en dernier sous forme de revenus universel ou truc comme ça parce que il arrive en bout de chaîne lui en revanche à la pauvre c'est le problème c'est pas de toucher de l'argent c'est l'ordre dans lequel on le touche qu'il touche en premier et qui peut dépenser moi j'aime bien dire parfois peu importe que l'argent ne veuille plus rien quand vous avez déjà tout acheter donc là ce qu'on est en train de faire c'est en train de détruire la monnaie et bien évidemment quand vous faites ça vous cassez vos structures économiques et quand vous cassez vos structures économiques généralement vous mettez vos états en faillite et c'est pour ça que selon qui vous êtes selon là où vous êtes placé plus vous avez plus vous avez d'argent plus vous allez être riche plus vous allez être pauvre plus être en faillite alors bien sûr vous pourriez me dire mais tout ça c'est de l'inflation et de l'inflation il y en a plus bah si en fait il y a masse d'inflation on a plein 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 d'inflation elle n'est simplement pas là où on pense depuis on va dire on va s'arrêter on va commencer à 2008 uniquement si on prend les tombeaux de monnaie qui ont été créés par les banques centrales depuis 2008 cet argent il a bien été quelque part alors c'est sûr que il n'a pas été il n'a pas été dans des baguettes de pain et des steaks il a même été bien au contraire parce que bon bernard arnault il n'a jamais qu'un besoin assez modéré de baguettes de pain de steaks de voitures et des choses comme ça en revanche tout ce capital et bien il a servi il était sur les marchés financiers il a servi à acheter du capital productif acheter de l'immobilier et là pour le coup si vous regardez les actions en bourse les obligations le millier immobilier là vous avez une inflation monstrueuse vous êtes en plein dans un effet cantillon ou la richesse des uns et l'appauvrissement des autres prends un exemple c'est à dire que c'est simple à comprendre c'est à dire que vous avez l'immobilier qui monte comme ça bon ben en l'an 2000 en l'an 2000 un primo accident quelqu'un qui achète son premier appartement sa première maison ça lui coûte en moyenne cinq ans de salaire sur toute sa vie il faudra qu'ils consacrent cinq ans de salaire à sa première maison à sa maison tout court aujourd'hui on doit s'approcher des dix bon bah qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que dans toute votre vie au lieu d'avoir cinq ans qui serviront à payer votre maison vous en avez dit c'est donc c'est à dire que vous avez autant d'argent en moins pour dépenser autre chose pour aller acheter votre déjeuner vous vêtir vous déplacer aller au cinéma aller au théâtre partir en vacances donner à une association c'est tout ça en moins et du coup en fait l'inflation de l'un créé la déflation de l'autre la richesse de l'un créé l'appauvrissement de l'autre alors je suis sûrement que bernard arnault est quelqu'un de brillantissime et qu'il a créé de la de la valeur par lui-même et qu'il a créé de la richesse par tout son génie mais ça fait un paquet de temps maintenant que l'essentiel de sa fortune vient de ce transfert et il vient de ce transfert des banques centrales et donc oui vous avez bien de l'inflation oui vous avez bien vous avez bien ce transfert qui est là et on voit bien ce transfert sur l'immobilier il est beaucoup plus important et beaucoup plus vicieux si on regarde le capital le capital boursier et à qui détiennent les entreprises parce que bien évidemment à l'infla cette inflation cette inflation boursière elle est très problématique en fait elle est très problématique parce que quand vous avez un cours de bourse qui augmente plus vite que vos résultats ça crée plein de problèmes et ça c'est un truc qu'on voit pas souvent que les peu de gens comprennent mais si vous prenez mettons que voilà mais j'investisse dans une entreprise dont le cours de bourse est de 100 euros et puis ben voilà je suis un investisseur raisonnable et j'en attends 3 % de rendement annuel peu importe que ce soit du dividende ou l'augmentation du cours de bourse moi je veux juste faire 3% annuel et ben c'est très bien donc l'entreprise va devoir chaque année trouver 3% de son résultat pour me le donner pour que je sois qu'un investisseur content et que elle puisse avoir des investisseurs pour pour lui permettre de se financer sauf que il se trouve que cette entreprise le cours de cette entreprise a été multiplié par deux à cause c'est à cause de cette inflation liée aux banques centrales l'action vaut plus 100 euros elle vaut 200 euros moi j'ai du coup pas moi j'arrive j'achète mon action 200 euros je suis toujours raisonnable je veux toujours mes 3% de rendement si possible je demande gentiment sauf que c'est 3% de rendement ça fait plus 3 euros ça fait 6 euros tout est donc c'est entre l'entreprise qui n'a pas augmenté ses bénéfices en tout cas qui n'a pas augmenté autant ses bénéfices doit tout d'un coup trouver plus d'argent pour moi parce que non pas parce que ma demande est déraisonnable mais parce qu'il ya trop de capital parce qu'il ya beaucoup trop de capital et du coup si elle est obligée elle est contrainte parce que vous êtes comme dans une grande concurrence pour le capital de rétribuer ce capital ça veut dire qu'elle a moins d'argent pour les salaires ça veut dire qu'elle a moins d'argent pour les salaires et ça veut dire que la répartition de la valeur ajoutée des entreprises évolue considérablement en 2020 la répartition de la valeur ajoutée des entreprises françaises et de l'ordre de 40% pour le capital c'est dans l'excédent brut d'exploitation donc il faut encore compter derrière tous les investissements que vous allez faire tous les impôts vous allez payer on est vraiment à la base de la base mais ça m'intéresse parce que à mon avis c'est là que le problème donc 40% pour le capital et 60% pour les salaires ça vous avez ça dans les comptes de la nation c'est publié par l'insee chaque année si vous regardez en 1980 vous étiez à 75% pour les salaires et 25% pour le capital si vous aviez la répartition de 1980 aujourd'hui vous auriez 200 milliards de salaires en plus et si vous aviez 200 milliards de salaires en plus probablement que vous auriez beaucoup moins besoin de faire de de l'aide sociale et de faire de la redistribution et vous auriez beaucoup moins besoin de l'état aurait moins besoin de compenser ces salaires qui ont disparu et donc aujourd'hui aujourd'hui le budget de l'état c'est 60% de la redistribution c'est 60% du social et donc aujourd'hui c'est ce social bien compensé l'inflation du capital donc vous êtes encore une fois en plein dans un effet cantillon là aussi pas que sur l'immobilier aussi sur la bourse parce que l'effet cantillon vous avez l'inflation qui fait augmenter les prix du capital et qui appauvrit au contrat les salaires et ça veut dire ce truc là que si vous augmentez encore aujourd'hui la dette jusqu'où est ce qu'on peut augmenter la dette c'est vrai après tout pourquoi est ce qu'on ne pourrait pas multiplier la dette encore par deux par trois par quatre par cinq si vous continuez d'augmenter la dette privée comme on le fait aujourd'hui parce qu'on s'intéresse beaucoup à la dette publique mais la dette privée augmente encore plus vite donc si vous continuez d'augmenter la dette privée comme ça vous continuez d'accroître vous continuez d'accroître la pression et vous continuez de ce déséquilibre qui nous détruit de l'intérieur en fait et qui nous détruit d'autant plus qu'on ne voit pas et qu'on a du mal à le cerner et si au contraire vous augmentez la dette publique justement pour compenser mais en fait paradoxalement vous justifiez le système vous justifiez le truc vous faites bon ok c'est pas grave on va s'arranger avec ça et puis nous on va compenser et d'une certaine manière vous solvabilisez le système en faisant ça et du coup quand vous augmentez la dette publique vous rééquilibrez pas vous solvabilisez et vous rééquilibrez d'autant moins que vous pourriez vous dire on a fait cette répartition inégale de l'inflation pendant dix ans pendant tout un paquet d'années que les mêmes qui ont touché l'argent on va peut-être maintenant mettre le tuyau dans l'autre sens et puis on va donner à ceux qui en ont vraiment besoin sauf que quand vous faites ça là pour le coup vous créez la vraie grosse méchante inflation généralisée surtout pareil vous créez de la monnaie sans sans créer de richesses derrière donc s'il n'y a pas de richesses créées derrière mais la monnaie elle va aller quelque part elle va faire monter le prix d'un actif quel qu'il soit que ce soit une baguette de pain ou lvmh et donc si vous faites ça vous faites de l'inflation vous faites de l'hyper inflation et à la fin vous détruisez votre monnaie et là vous allez voir on voit un autre niveau de misère arriver donc malheureusement on peut pas juste dire ah ben on va rebrancher le tuyau au bon endroit ça marche pas comme ça et quand on veut quand on veut financer une reconstruction écologique et sociale par de la dette mais c'est très dangereux c'est très dangereux parce que déjà il faudrait que la dette créée aille bien là et qu'elle n'est pas ailleurs parce que encore une fois aujourd'hui l'essentiel du budget de l'état quand on fait de la dette publique l'essentiel de cette dette va à de la redistribution va de la dépense sociale je dis pas que c'est bien ou que c'est mal c'est juste qu'il faut ce qu'il faut quoi et du coup il faudrait s'assurer que si vous commencez à si vous augmentez les dettes massivement avec cette dette aille à cette reconstruction écologique et sociale et c'est pas le chemin que ça en prend là depuis un an je suis pas sûr on en est à 200 300 milliards ça n'a pas été là ça n'a pas été là et du coup et l'autre chose c'est que c'est là c'est le pire des financements c'est le la dette la création monétaire par la bce c'est le pire financement de la même manière que la tva et le pire des impôts parce que vous faites peser ça sur les plus modestes vous faites peser ça sur les plus modestes alors oui mais il faut bien financer comment est ce qu'on peut financer mais si vous voulez financer ça il faudrait commencer par aller trouver le problème à sa source et trouver le problème à sa source c'est aller rééquilibrer le c'est aller rééquilibrer la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail et ça ne veut pas dire forcer ça veut pas dire imposer plus le capital ça veut pas dire non plus imposer un rendement moins de capital ça veut dire détruire du capital il faut détruire du capital aujourd'hui ça veut dire laisser les entreprises faire faillite ça veut dire ça veut dire laisser le capital excédentaire qui a été créé se détruire c'est à dire que des dettes sont pas remboursés des entreprises sont faits une entreprise qui fait faillite c'est un actionnaire qui fait faillite et qui ne n'est plus propre n'est plus propriétaire de sa boîte ça veut pas dire derrière que le patrimoine économique industriel productif est détruit on a tendance à dire mais c'est horrible une boîte qui fait faillite tout d'un coup ça détruit c'est une destruction et c'est une destruction de richesses c'est une destruction de monnaie c'est pas une c'est pas nécessairement une destruction de richesses general motors a fait faillite en 2009 ils sont toujours là aujourd'hui et au contraire ça les a beaucoup aidé parce que faire faillite ça a permis de nettoyer et de repartir sur de bonnes bases donc vouloir aujourd'hui refuser des faillites absolument parce qu'on a peur que derrière ça va créer du chômage que ça va ça va mettre le pays dans dans une situation désastreuse bien évidemment c'est risqué mais encore une fois quand on détruit du capital on détruit pas nécessairement de la capacité productive c'est pas c'est pas du tout sûr et au contraire il pourrait bien que ce soit l'inverse en tout cas il faut se poser très 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 sérieusement la question de ce à quoi sert la dette et des transferts réels derrière parce que tant que la dette privée continue en fait de solvabiliser un système obèse mortifère qui empêche l'économie réelle de fonctionner correctement et tant que la dette publique solvabilise ce système et qu'on pense comme elle peut pour équilibrer un truc qui ne marche pas en fait on n'arrivera jamais à trouver la solution on n'arrivera jamais à trouver le système il faut ça il faut regarder le truc à la racine et la racine aujourd'hui c'est qu'il ya trop de capital dans le monde